Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer Microsoft Bing de votre moteur de recherche Google Chrome. En fait, c'est un problème récurrent ces derniers jours. Plusieurs utilisateurs de Windows se plaignent de voir leur moteur de recherche Google Chrome basculer automatiquement et d'une manière incompréhensible au moteur de recherche Microsoft Bing. Et donc, si vous cherchez une solution à ce problème, vous êtes au bon endroit. Il suffit de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour résoudre ce problème. Comme vous pouvez le remarquer sur mon écran, j'ai expressement placé côte à côte les deux navigateurs. A gauche, vous avez le navigateur Google Chrome et à droite, vous avez le navigateur Microsoft Bing. Et regardez bien, pour le moment, il n'y a pas de différence visuelle entre ces deux navigateurs. C'est tout simplement dû au fait que ces deux navigateurs sont en train d'utiliser actuellement le même moteur de recherche qui est Bing. Je vais essayer d'effectuer la même recherche dans les deux navigateurs pour comparer les résultats. Je vais tout simplement rechercher le nom de ma chaîne YouTube, type et astuces de Maximin. D'abord, dans le navigateur Google Chrome. Et ensuite, dans le navigateur Microsoft Bing. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux résultats. Le résultat trouvé dans Google Chrome est le même que le résultat qui est trouvé dans Microsoft Bing. C'est tout simplement parce que le moteur de recherche utilisé dans les deux navigateurs est le même. Or, lorsqu'une personne a choisi d'effectuer une recherche dans Google Chrome, dans sa tête, la personne s'attend à ce que la recherche soit effectuée par le moteur de recherche Google, par défaut. Donc, pour supprimer Microsoft Bing de Google Chrome et rétablir le moteur de recherche Google, par défaut, il faut cliquer sur les trois points verticaux qui sont ici, en haut et à droite de l'écran. Après, il faut aller dans les paramètres. Dans le volet de gauche, cliquez sur moteur de recherche. Comme vous pouvez déjà le voir, ici, c'est Bing qui est choisi comme moteur de recherche. Donc, commencez déjà par le désélectionner. Donc, choisir à sa place le moteur de recherche Google. Une autre chose que je vous suggère de faire, c'est de cliquer sur « Gérer les moteurs de recherche sur ce site ». C'est juste en bas. Ensuite, sous « Moteur de recherche », supprimez tous les autres moteurs de recherche pour ne laisser que Google. Je vais donc, évidemment, commencer par supprimer Bing qui est tout en bas. Pour cela, je clique sur les trois points verticaux, ensuite supprimer. Je supprime également ce truc. Je supprime Yandex, Mail, ainsi de suite. De cette manière, je suis rassuré que sous l'option « Moteur de recherche », il ne reste plus que Google. Donc, personne ne pourra plus jamais choisir un autre moteur de recherche. Même s'il y a eu une application malveillante qui aurait tenté de choisir un autre moteur de recherche, eh bien, évidemment, il n'y en a plus dans la liste. Il n'y a que Google. Après cela, si on ouvre un nouvel anglais, on voit que l'interface de Google Chrome se distingue nettement de ce qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Ici, nous voyons que c'est Google qui s'affiche et ici, dans la barre de recherche, c'est le « G » de Google. Or, tout à l'heure, on avait Bing à la place. Et si on essaie d'effectuer une recherche, la même recherche qu'au début, nous nous rendons compte que les résultats se distinguent un tout petit peu, car le moteur de recherche qui est utilisé ici n'est plus Bing, sinon Google. Eh bien, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous avez des questions à poser ou bien d'autres idées à partager, n'hésitez pas à vous prononcer dans la barre des commentaires. Et pour l'instant, comme d'habitude, je vais vous dire au revoir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye!